Le projet de loi fondamentale, la constitution guinéenne, la nouvelle constitution qu'on a intégrée depuis trois ans, il y a trop de spéculations là-dessus. Mamadi se présente, on l'a fait sauter le verrou de CNT, les membres du gouvernement, nous ne pouvons pas accepter les spéculations. Le serment est sacré, le président Mamadi Moula a juré sur une charte dans laquelle il est écrit noir sur blanc qu'aucun membre du CNT, aucun membre du gouvernement et lui-même ne seront candidats actifs. Il a répondu plusieurs fois, oui ou non ? Il n'était pas contraint. C'est lui qui a écrit la charte, c'est lui qui a juré dessus et il a fait plusieurs déclarations en disant clairement qu'il n'est candidat à rien de tout. Donc, ce n'est pas la peine de faire des spéculations, c'est parole d'officier, c'est parole d'un homme qui respecte sa parole, qui respecte son grade et donc qui veut qu'il se respecte et qu'il se respecte l'homme. Je pense que l'homme, la vraie de l'homme, se mesure d'abord par le respect de ses engagements. On dit que Dieu, ce n'est pas un être, mais c'est le suprême. Mais qui est plus fort que Dieu ? C'est sa parole. C'est vrai que c'est fou. Ce qui est plus fort que l'homme, c'est sa propre parole. La parole de Dieu, c'est le courant, c'est la Bible. Lorsqu'on a juré sur le courant, on a juré sur la parole de Dieu, on est tenu de la respecter. Lorsqu'on a juré sur un contrat, lorsqu'on a signé un contrat, ça peut être un contrat privé, ça peut être une chatte, ça peut être un nulsen, on doit le respecter. C'est pourquoi, pour nous, nous n'avons aucun doute, aucun doute, jusqu'au moment où je vous parle, que le président Mamadi Doubouya n'a pas l'intention de priver un quelconque mandat à l'île de la transition. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas dit, ah si on m'autorise, plus on m'autorise. Il a dit, je ne suis candidat à rien. Il a écrit, il a signé, il a juré devant le peuple de Guinée qu'il n'est candidat à rien du tout. Ça ne sera pas concevable, ça ne sera pas acceptable qu'on apprenne un jour par ce que le célèbre magistrat de la Cour constitutionnelle disait, voilà les sirènes, les animateurs des sirènes révisionnistes. Il ne faut pas qu'ils les suivent. Il faut que le peuple de Guinée et ses gales tirent la leçon de notre passé. Qu'est-ce qui a provoqué les événements du 18 septembre ? Au cours desquels nous avons perdu plus de 150 personnes. Et pour lesquels l'ancien président vient de notre quotidien. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? C'est parce qu'un jour, il a dit, je vais ôter la tenue, je vais me présenter. Ça nous l'a connu, parce que nous l'avons connu. Ça nous l'a connu au manifesteur de maîtrise de femmes. Et les conséquences qu'aujourd'hui, les familles annuelles les supportent. Même les familles de ceux qui sont condamnées supportent ces conséquences aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Qu'est-ce qui a mis la transition du CRMD ? C'est parce que, c'est sûr, le président Al-Fakonde, je ne peux pas ne pas le dire, a essayé de faire des tournures pour un troisième mandat. Il a réjoué sur une constitution qui, immédiatement, le mandat a deux. Il a fait le forcer, il a pris un troisième mandat. Les conséquences directes, c'est quoi ? C'est la transition que nous vivons aujourd'hui. Dans 10, il a voulu en lever la tenue. Toute la Guinée s'est mise en bras. Il y a eu des problèmes. Le président Al-Fakonde a voulu un troisième mandat. Et là, nous sommes encore en train de vivre ces conséquences. Les mêmes causes créent en général les mêmes effets. Nous demandons aux dirigeants actuels, nous demandons au président de Mlamadine Bouya de ne pas se prêter à ce que le CRT est-il de préparer pour le peuple de Guinée. Il est un officier supérieur, un jeune, qui a eu l'honneur de diriger ce pays depuis le septembre 2021. Je souhaite vivement que sa parole d'officier soit respectée et qu'il sorte par la grande porte. 10 ans après, il n'aura même pas les 70 ans. Il pourra revenir encore. Nous allons encore l'applaudir. S'il veut encore se présenter, il sera là comme un civil. On pourra l'applaudir et l'accompagner. Si nous ne pouvons le guider, nous accorde la confiance. C'est un conseil que je donne pour mettre fin à notre niveau à toutes les spéculations autour de ce nouveau projet de constitution. Il n'est pas question que le dirigeant actuel soit candidat à quoi que ce soit.